Salut, salut tout le monde c'est Flomanceramène. Bon vous m'excuserez encore une fois, la casquette forcément en dessous se cache un réel problème capillaire. Mais passons au sujet du jour. Bon alors c'est bien connu, il est parfois compliqué de s'offrir un iPad, un Mac, un iPhone ou bien encore un iPod. Bon même s'il ne reste plus que l'iPod Touch, bon ça c'est une autre histoire mais... Eh oui, le prix peut être un gros gros frein. Alors on n'a pas beaucoup de choix, soit on achète un produit Apple neuf qui est souvent comme je l'ai dit cher mais au moins sous garantie. Ou alors on peut décider de se tourner vers l'occasion qui propose des produits certes moins chers. Alors là attention, gare aux mauvaises surprises. Bon en dehors de tout ça vous avez vu fleurir un petit peu à gauche à droite des boutiques en ligne qui vous proposent des produits Apple reconditionnés. Bon j'en ai fait l'expérience, c'est très bien au début mais on se rend vite compte qu'il y a en guille sous roche, hashtag iPhone volé. Bref, et là encore il y a moyen de se faire berner du fait de l'opacité de la graduation de l'état de l'appareil. Vous savez souvent il y a marqué grade A, donc COM 9, grade B, état correct, bref on a du mal à s'y retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler du magasin de reconditionnés d'Apple. Officiellement, hein, officiellement. C'est ce que plus communément les gens appellent le refurb. Refurb qui veut dire... Oui, remettre à neuf, exactement. Alors vous n'êtes certainement jamais allé sur cette boutique en ligne, tout simplement parce que sur le site d'Apple elle est un petit peu cachée, même si vous pouvez accéder à cette partie du site d'Apple directement en tapant refurb Apple sur Google. Ici, vous allez avoir la possibilité de vous offrir des produits Apple traités et reconditionnés directement par la marque elle-même. Et là, aucune notion d'état ou de grade pour qualifier l'état de l'appareil, tout simplement parce que tous les appareils vendus sur le refurb sont d'aspect extérieur totalement neuf. Apple affirme que chacun des produits reconditionnés a vu sa coque externe totalement être remplacée par une coque totalement neuve. La batterie elle aussi a été changée. Ne reste d'origine que les composants fonctionnels sur l'appareil. Le tout est d'ailleurs livré dans une boîte un petit peu différente que les boîtes de produits neufs. La plupart du temps, c'est une boîte assez neutre où on peut voir marquer refurb ou reconditionnés sur la boîte, tout simplement pour marquer la différence par rapport aux produits neufs. Vous avez l'habitude de retrouver vos accessoires dans une boîte quand vous achetez un appareil neuf. Là aussi, les accessoires sont présents et eux sont parfaitement neufs. Et pour tout vous dire, c'est un service que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous le recommander. Moi-même, j'ai changé mon MacBook Pro il y a quelques semaines de cela. Et afin d'obtenir une petite réduction, j'ai décidé de me l'offrir sur le refurb. D'ailleurs, je mets un petit lien à gauche ou à droite pour aller voir cette vidéo où je vous parle de mon MacBook Pro tombé en pâte. Donc comme je le disais, ce sont des produits reconditionnés et là encore, vous allez pouvoir faire de belles économies. Dites-vous bien, vous allez pouvoir faire jusqu'à 15% d'économies par rapport au prix standard. Pas mal, non ? Mais attendez, attendez avant d'aller sur ce site que je termine au moins ma vidéo. Bien évidemment, vous l'aurez compris, vous ne retrouverez peut-être pas les produits qui viennent tout juste de sortir. Et oui, parce que ces produits-là sont issus d'un retour, donc d'une rétractation ou alors d'un problème qui a demandé le changement de l'appareil. En moyenne, je dirais qu'il faut attendre à peu près 6 mois après la sortie d'un appareil Apple pour espérer pouvoir le retrouver sur le refurb. Alors moi, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le refurb aussi parce qu'un nouveau produit a fait son apparition sur le refurb français. Je suis en lien avec l'actualité, c'est quand même pas mal, petit pouce bleu. Et oui, parce qu'avant, seuls les Mac, les iPads et les iPods et certains accessoires étaient disponibles sur ce refurb. Désormais, les iPhones font également partie du refurb. Et vous allez pouvoir retrouver l'iPhone X et les iPhones précédents à des prix plus bas. Ce qui est, vous l'aurez compris, un bon plan. Alors, on se pose peut-être des questions, qu'en est-il de la garantie ? Bonne nouvelle, les produits qui sont vendus sur le refurb ont la même garantie qu'un produit neuf car ils sont certifiés Apple. Donc, vous avez accès à deux ans de garantie. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, souscrire à la garantie supplémentaire AppleCare. Bon, même si je trouve qu'elle est quand même très chère, vous pouvez le faire. Voilà, donc je termine pratiquement cette vidéo. Je sais que certains connaissent déjà le refurb, c'était vraiment pour faire connaître à certaines personnes. Vous allez pouvoir faire chauffer la carte bleue sans pour autant lui donner trop de fièvre. Et justement, n'hésitez pas à vous balader régulièrement sur le refurb. Car vous l'aurez compris, les stocks sont limités. Parfois, un modèle de Mac va apparaître, va disparaître parce qu'il n'est déjà plus disponible. Donc voilà, si vous trouvez le modèle qui vous fait envie, ne tardez pas trop. Ou alors, ne vous étonnez pas si vous y retournez et que ce matériel n'est plus disponible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez n'importe laquelle des questions, n'hésitez absolument pas à me la laisser en commentaire. J'y répondrai, comme vous le savez. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Forcément, ça m'encourage, ça me pousse, voilà, tout ça. Bref, vous comprenez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos tous les dimanches à 15h. Petit rendez-vous quotidien. N'hésitez pas aussi, si vous avez un compte Instagram, à me retrouver sur mon compte Instagram. J'y suis très actif et je publie des photos très souvent. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !